Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une boîte avec un couvercle magique. Alors comme vous pouvez le voir, on aperçoit une démarcation qui ressemble à un couvercle, mais lorsque l'on soulève, en fin de compte, le couvercle ne s'enlève pas et ça permet d'ouvrir notre boîte. Donc c'est un système coulissant qui est très sympa, donc c'est parti ! Pour réaliser notre boîte, nous avons besoin de 4 panneaux de 3,5 par 6 cm. Donc je découpe d'abord tous mes petits panneaux qui viendront décorer ma boîte et qui sont les panneaux de matage que j'ai choisi de faire ici en noir puisque ma boîte est faite avec la collection de papiers design Amour éternel qui est un papier en noir et blanc, donc je trouvais ça super. Je découpe ensuite 4 panneaux de 6 cm par 6 cm. Et un dernier panneau de 5,7 par 5,7. Je passe ensuite à mon papier design, donc c'est un papier qui est dans le catalogue printemps Amour éternel, et là je vais couper 4 panneaux de 5,7 par 5,7 et 4 panneaux de 3,2 par 5,7, puis un panneau de 5 cm par 5 cm. Tous ces papiers design vont venir être collés sur les panneaux noirs que j'ai découpés auparavant et donc vous retrouverez les correspondances très facilement. Sous-titrage ST' 501 Donc nous allons maintenant passer à la base de notre boîte. Il vous faut une feuille 30 par 30, car il faudra découper 26 cm par 27 cm. Sur le côté qui fait 27 cm, vous allez plier à 6,5, 13, 19,5 et 26 cm. Puis vous tournerez votre feuille, et donc sur le côté de 26 cm, vous plierez à 4, 14, 18 et 22 cm. Vous allez placer votre papier de façon à avoir la plus petite marge, qui fait à peu près 1,5 cm ou 1 cm au bout, et donc sur votre droite. Donc sur la longueur des 27 cm, vous placez le plus petit pli à droite. Ensuite sur le deuxième pli, vous allez marquer des petites marques à 3,25, à 9,75, à 16,25 et à 22,75. Une fois que ces petites marques seront tracées, vous allez venir tracer, puis découper au cutter, comme vous voyez le faire, des triangles qui iront du pli de gauche jusqu'à la petite marque. C'est-à-dire que vous irez du premier pli jusqu'à la petite marque, par exemple de 3,25, vous tracez un trait. Puis de 3,25, vous irez jusqu'au troisième pli, au bord du troisième pli. Et ainsi de suite à chaque fois pour chacun des plis que nous aurons tracés. Et vous pourrez avoir ainsi les triangles comme vous le voyez sur la vidéo. Vous mettrez un patron avec toutes les mesures en fin de vidéo. Ensuite vous viendrez découper sur la partie du bas les plis pour faire le bas de notre boîte. Et puis comme vous le voyez, sur la partie de mon demi-centimètre, vous allez faire une petite encoche comme je l'ai fait, puisque c'est la partie où nous n'en avons pas besoin d'onglet pour coller. Ensuite on va prendre nos carrés qui font 6 par 6, on va venir coller notre papier design dessus. Et on va positionner ces carrés décorés alignés avec le pli du bas. A chaque fois, et bien centrés entre les plis. Donc en fait cela nous permettra d'avoir sur la partie haute de notre rectangle, qui est tracé avec les plis, un espace où viendra glisser le couvercle. C'est pour ça que nous glissons nous. Nous faisons une décoration que sur la partie basse. Le haut. Alors là vous me voyez le mettre du même côté, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je vais me rectifier après. Donc je colle mes petits papiers design sur mes petits rectangles. Et je vais venir les positionner, mais au dos de l'autre côté, en fait en haut, mais de l'autre côté sur le côté opposé. Puisqu'en fait nous avons un système de revers. Donc il faut faire attention, surtout si vous utilisez un papier qui a un sens. Et on vient coller sur la partie haute. Donc vous voyez là, j'ai marqué mon pli. Et donc c'est bien le revers, donc c'est bien au recto. Ensuite vous pouvez plier tous les bords de votre boîte. Le fond. Donc le fond viendra se coller tout simplement. Et pour marquer les plis, je vous conseille de bien laisser ce revers plié. Pour lui faire prendre le bon pli, si on peut dire. Donc on va d'abord venir coller nos petits onglets sur le côté avec du double face. Mais on ne va coller que l'onglet qui est en face les carrés. On ne colle pas l'onglet qui est en haut, qui correspond au couvercle. Car on le fera vraiment à la toute fin. Et puis on peut maintenant coller le fond de notre boîte. Donc en collant les rectangles les uns sur les autres. Donc mon fond est collé. Je vais maintenant pouvoir réaliser le couvercle. Donc en fait, je viens le positionner de façon à ce que ça fasse un dôme sur le dessus. Donc je le positionne vraiment fermé sur la partie basse. Et je vais ensuite pouvoir coller ce petit onglet pour réaliser le couvercle. Alors en fait, il faut le coller avec un tout petit peu de colle. Parce qu'on a besoin d'un petit peu d'aisance. Pour que le couvercle monte et descende. Donc il faut vraiment ajuster et le faire couvercle fermé pour que cela fonctionne. Ensuite, il reste à faire la décoration du dôme du dessus. Donc avec le carré qui fait 5,7 par 5,7. Je viens le couper dans les deux diagonales pour pouvoir faire des triangles qui vont venir décorer le dessus de ma boîte. Donc dans le même principe, je colle mes petits morceaux de papier design sur mes petits triangles de couleurs. Et puis ensuite, je vais venir les positionner sur le haut de ma boîte. Et puis, je vais venir les positionner sur mes petits morceaux de papier design sur mes petits morceaux de papier design sur mes petits morceaux. Pour réaliser la décoration de ma boîte, j'ai découpé avec le lot de découpes qui étudent champêtres, des feuillages en noir, enfin des fleurs en noir, et la petite étiquette est aussi issue du même lot. Et j'ai également découpé des papillons dans du papier velin et dans du papier blanc. Ensuite, je viens réaliser un bouquet qui sera sur le devant de ma boîte. Donc là, je cherche un petit peu comment positionner tout ça. Finalement, je n'en mets que 3. Je trouve que c'est trop chargé, il y en a 4. Et donc, pour que je puisse ouvrir et fermer ma boîte, je vais coller ces fleurs avec de la mousse 3D pour laisser un espace de telle sorte à ce que lorsque je baisserai mon couvercle, ça n'emmène pas les fleurs avec, que ça passe bien derrière les fleurs. Donc, je mets mes 3 petits points de mousse 3D. Je remets même des épaisseurs supplémentaires pour avoir vraiment différents degrés d'épaisseur. Et là, en fait, je vous montre que du coup, je peux bien ouvrir et fermer ma boîte. Alors, pour cacher ces petites mousses 3D, je vais mettre mon petit message. Et je veux aussi mettre des petits papillons pour apporter une petite touche sympa. Donc là, je regarde si je mets le blanc, si je mets celui en papier velin. Finalement, je ne vais mettre que celui-ci en papier velin et l'autre dans un papier blanc qui sera collé sur le bord de l'étiquette. Et finalement, je décide de remettre ce quatrième petit feuillage sur le devant de l'étiquette pour faire ressortir aussi mon papillon. Je vais venir aussi découper, modifier un petit peu ma plante pour qu'on voit bien mon message aussi par la suite. Je tamponne Bonne Fête dans une couleur Copacabana qui vient complètement trancher sur ma boîte qui est noir et blanc. Et je vais mettre aussi un ruban dans le même coloris. Donc je trouve que c'est très joli aussi d'apporter juste une petite touche de couleur sur ce genre de projet. Je colle mon petit papillon avec un petit point de colle. Pour cacher ce petit point de colle, je vais mettre des petits gemmes également qui feront le corps de mon papillon. Et là donc je modifie un petit peu ma fleur pour la positionner sur le dessus de l'étiquette. Je colle mon petit papillon. Et encore des petits gemmes pour la touche des coups. Le petit nœud bien évidemment, comme j'adore ça, qui vient clôturer le bouquet. Donc ma boîte est maintenant terminée. Voici la décoration. Donc vous pouvez soulever le couvercle, mais le couvercle ne s'enlève pas. Donc c'est juste un système de plis qui permet d'ouvrir notre boîte en faisant glisser le couvercle vers le haut. La décoration, je trouve, est vraiment fine et chic. Idéal pour mettre un petit présent, par exemple, pour la fête des mers. J'espère que ce projet vous a plu. Je me suis beaucoup amusée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501